Halte au christianisme efféminé Pas christianisme efféminé, je veux dire le christianisme qui ne veut à aucun prix choquer qui que ce soit. Je suis d'accord, bien sûr, qu'il ne faut pas choquer quelqu'un juste pour le plaisir de choquer. Mais l'Évangile est choquant. L'Évangile est scandaleux. Mais à travers mes discussions et mes voyages, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui ne veulent choquer personne pour rien au monde. D'autres chrétiens disent que le Dieu auquel je crois, le Dieu qui décrète toutes choses, le Dieu de la Bible donc, ces chrétiens disent que ce Dieu ressemble à Allah, le Dieu de l'Islam. Et cela les choque. Mais à côté de mon Dieu, Allah est une femme laite. Je veux donc rectifier le tir ici. Je veux rappeler l'enseignement biblique. Je veux dire stop au christianisme efféminé. Le christianisme biblique, le vrai, donc le calvinisme, c'est pour des mecs spirituels. Et je tiens à préciser que mon épouse, toute féminine et jolie, est un mec spirituel. Beaucoup plus que beaucoup d'hommes chrétiens aujourd'hui. Le christianisme biblique, c'est pour des mecs spirituels. Voici ma précision. Proverbe 16, 4 dit J'affirme donc, d'après ce verset et l'enseignement de la Bible dans son ensemble, J'affirme donc que Dieu a créé des milliards et des milliards de non-chrétiens avec le seul but de les jeter dans le lac de feu et de les tourmenter pour l'éternité sans aucun répit. Et le Dieu de la Bible a fait ça afin de montrer aux chrétiens la perfection de sa justice infinie. Oui, j'affirme que Dieu a créé des milliards et des milliards de non-chrétiens avec le seul but de les jeter dans le lac de feu et de les tourmenter pour l'éternité sans leur donner aucun répit. Et Dieu fait cela afin de montrer aux chrétiens la perfection de sa justice infinie. Car Dieu pense que cela est bon et juste. Et cette action n'est pas une réaction colérique impétueuse de la part de Dieu, mais c'est une politique divine éternelle. Et quant à moi, si Dieu pense que cette politique est bonne et juste, moi, je dis Amen. Et si vous vous considérez comme chrétien évangélique, et ce que je viens de vous dire vous insupporte, c'est que vous êtes un chrétien efféminé. Et si vous êtesentes, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est comme un chrétien sexuel. Merci ! Et après ? Merci.